... Bienvenue au Palais des Congrès de Dijon pour cette troisième édition des Trophées de l'Agriculture de Côte d'Or. C'est une tribune départementale qu'on leur offre pour qu'on partage les bonnes idées tout au long de cette soirée. Que la vraie richesse de l'agriculture, ce n'est pas nos terroirs, c'est les hommes et les femmes qui la font et qui la font vivre tous les jours. En tant qu'organisation professionnelle agricole, c'est pour nous une évidence d'être avec vous. Que la qualité dans toutes les filières, c'est l'interrogation principale, c'est l'enjeu majeur, c'est la motivation de tous les jours de ceux qui cultivent cette terre. En Côte d'Or, le bien vivre, le bien manger, ce n'est pas un scoop, c'est naturel. Alors la ferme des Biquettes et compagnie à Aubaine. On s'est décidé de se lancer dans l'aventure agricole pour concrétiser des convictions écologiques assez affirmées. Comment, ensemble, on peut relever ce défi de garder de l'agriculture vivante, de garder aussi nos produits de qualité ? Domaine Gilbert et Philippe Germain à Nantou. Le palais, bien sûr, offrir du plaisir à nos clients. Nous, Crédit Mutuel, en fait, nos origines sont des origines agricoles. De la ferme des Tôles à des Tôles. Sur trois enfants, il y en a déjà deux qui ont pris la suite, donc c'est qu'ils nous ont quand même transmis cette passion. Entre autres, on peut reconnaître aujourd'hui, c'est reconnu mondialement, que la culture française est la plus durable au monde aujourd'hui. A gros DGF, à Saint-Julien. Notre gamme où l'on a créé notre propre marque, qui s'appelle la pomme de terre du Genèse. On veut vraiment, vraiment se développer dans la chaîne pour justement, pour valoriser le lait de nos producteurs de lait. C'est les alpagas de la Tille à Chambère. Ma petite structure, c'est une des plus grosses exploitations d'alpagas de France. Le temps, c'est vérifier l'info avant de la publier, avoir le contradictoire, avoir toutes les informations possibles pour délivrer à nos lecteurs une information complète. Ce sont les pépinières d'IMA à Berlechâtel. D'un petit coin du terroir bourguignon, on arrive à toucher l'ensemble de la France, voire même un petit peu de l'Europe. De plus en plus, on a de la demande sur l'autoconsommation. On apporte aux agriculteurs l'expertise d'un grand charpentier. C'est l'EURL Pascal Lappré à Mont-Saint-Jean. Il y a des grosses structures agricoles aujourd'hui qui disent qu'il n'y a plus de jeunes qui s'installent. Mais si elles pouvaient, quelquefois, laisser un petit morceau de leur ferme pour installer un jeune, peut-être qu'on pourrait peut-être rouvrir certaines écoles, une épicerie et ramener du monde dans les villages. Au Crédit Mutuel, nous, on affirme haut et fort notre proximité. Jérôme Lullier, exploitant agricole à Echenon. C'est un petit challenge et puis quand on a réussi, on est assez fiers. Le prix des terres bas n'est pas un problème. Je ne pense pas que les gens dans la salle partagent cet avis. L'EURL Lebreuil à Feunet. On a opté pour une agriculture raisonnée pour avoir des produits sains. La Côte d'Or dispose de richesses tant au niveau de ses terroirs que du talent de ses agriculteurs. Le GEC de la contrée empille les bordes. Aujourd'hui, c'est un bâtiment de 1 400 m² avec 50 vaches à étendre dessous et on a l'objectif d'en faire 60 demain. De donner des pistes à tous les gens qui se posent des questions sur une possible évolution de leur système d'exploitation. C'est le GEC du Mont-Lassoie à Etrochet. On avait vraiment la volonté de faire des produits naturels. Sous-titrage Société Radio-Canada